bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et aujourd'hui on va s'écouter le nouvel album de push ati king push it's almost dry c'est presque sec et oui donc push ati donc était revenu avec de nouveaux morceaux diet coke et neck and wrist avec jay-z voilà album entièrement produit oui mais j'ai aussi le morceau avec niveau et remis qu'il y avait ah oui ok je savais pas qu'ils étaient sortis pas de souci donc le morceau fait l'album par contre pardon fait 12 morceaux on retrouve farel jay-z kanye mais également kit que dit et kanye sur le même morceau ils ont annoncé que c'était la dernière collaboration en carrière avec kanye et kit que dit alors qu'il que j'ai dit voilà déjà est ce que je peux nous expliquer il ya des gens ils débarquent qu'est ce qui se passe il ya un bif parce que kit que dit est très proche de pitt davidson pitt davidson et le nouveau petit ami de kim kardashian qui est l'ex de kanye west je termine déjà ça on s'en sort plus et kanye west a dit ouais tu me trahis voilà bref ces histoires de gamins en vrai et le problème c'est que c'est compliqué pour kit que dit si c'est un ami de longue date voilà après il prend pas partie et basse à moi et du coup à kanye ouais c'est pas content du coup kit que dit a dit ouais lui c'est plus jamais lui en gros je le zappe c'est bon kanye west je veux plus en entendre parler c'est plus mon ami et basta et il a communiqué du coup au moment où la traquette a été dévoilé dévoilé que effectivement c'était un morceau qui était enregistré avant l'embrouille entre kanye west et kit que dit et que c'était le dernier morceau qu'on entendrait d'eux ensemble que maintenant c'est plus son pote et du coup il veut plus capter on dirait des collégiens on dirait ton transfert une story time sur snap les chroniques les chroniques c'est non mais en vrai c'est ça mais c'est ça mais difficile de mettre en faute kit que dit je trouve non difficile c'est dit en plus je veux plus parler à kit que dit mais par contre il veut continuer à parler à kim alors que c'est un peu elle le centre de l'histoire bref après c'est un autre débat donc de la souche à six pouches aty attendait quand même pouches aty ex-membre alors attendez j'ai fini juste pour les juste donc nigo un morceau avec les 8 hivers et don't oliver au nom et le dernier morceau avec labyrinthe et malice qui revient de sa retraite m'a dit à nous malice à l'homme malice ouais deuxième des clips ouais de l'éclipse bon ben voilà clips groupe issu de virginia voilà là où aussi originaire timbaland tout à fait et oui et aussi elliot qui crissement je crois aussi si je ne me trompe pas donc et bon voilà un beau vivier quand même bon voilà une grosse disco discographie l'éclipse on a au du coup ensuite la carrière solo de pouches aty en fait carney west va appeler pouches aty rossi moi je te signe sur mon label de goût de musique on va y avoir les king push my name is my name on a eu d'étona en 2018 qui a causé énormément de soucis drake et voilà là on a du coup it's all most joy alors il faut quand même dire d'étona c'était un contender l'album de l'année 2018 dire le niveau quand même du gars pouches aty sarah très très fort sinon j'éviter de dingue aussi un vrai gros son j'éviter des hits un par ci par là grâce à gagner aussi qui lui donne une bonne esthétique ouais d'ailleurs coquet il est revenu fort il est revenu fort à l'époque aussi ça avait les le pain de like a big deal avait pas mal tourné le casque et de joie l'album avec beaucoup de produits dj khalil cagné commençait aussi par un cagné je suis pas d'accord je suis pas d'accord ah non mais pourquoi le dj ou fourreur en avant avec les lord willing oui c'était décevant après leur après moi c'est vrai que j'ai jamais été un fan d'eclipses donc concrètement j'ai pas suivi leur carrière depuis le début et tout s'il est vrai que quand ça sort moi je vais dessus parce qu'on dit qu'il ya plusieurs prods de dj khalil et en plus avec des fit au refrain yacobi honey cut mais je trouve que c'est hyper réussi le son est plus moderne enfin en gros ils font évoluer leur son tu vois c'est incroyable et du coup pour revenir à ce que tu disais sur drake pouchati s'est exprimé sur le leak du morceau de à comment il s'appelle cet artiste il ya un artiste dont son lequel l'avait jack arlo jack arlo arlo voilà donc il ya un morceau qui a été liqué en fit avec drake et il ya des petites sublits en fait envers tout chat mais en fait donc poucha il s'exprimait à la radio il a dit ça s'entend que c'est old en fait et que ça a très sûrement été enregistré avant qu'il y ait ce squatch entre guillemets que voilà drake qui poste une caption sur insta en citant pouchati et en plus il dit ouais au niveau de si c'était un vrai dis par rapport à ce que j'ai dit il a dit ça s'entend que c'est pas assez ce que j'ai dit normalement derrière tu reviens avec des trucs très sales et là c'est c'est pas ouf et du coup il pour lui il est persuadé que en fait sa date et c'est juste que comme ça a été dit bon bah voilà quoi et du coup ils m'ont demandé à ce que en tant qu'hériciste de toute façon tu as déjà des choses de prévu et il a dit évidemment elle a dit j'ai un rédit voilà j'ai un truc et qu'est-ce qu'il a dit oui sur tout le monde à coucher qui a dit je vois là je suis prêt à toute éventualité s'il faut j'ai des balls sur tout le monde tout le rap et en vrai la sortie ce livre enfin tu donnes pour moi c'est un des meilleurs dix de l'histoire mais que c'est chirurgical ses cliniques j'aime les conséquences que ça a vu derrière ce que ça a vu derrière il sort des facts et en plus des dossiers qui devait être gardé dans l'ombre non franchement c'est un moment incroyable ok bon bah écoutez premier album de toucha dit sur la chaîne quand même let's go du coup on retrouve d'autres producteurs quand même que pharelle et cagné on retrouve aussi temps pharelle cagné parfois ils produisent en tant que cagné parfois il produit en tant qu'hier on a fnz et books d'habist aussi et il y ait qu'ils voient sur diet coke ok putain on a des on a des morceaux coproduits pharelle cagné quand même fonctionnement mais sinon voilà c'est d'ailleurs plus pharelle qui est présent sur l'album on a aussi des pros de lucas stars j'aime bien mais je sais pas comment on voit ce truc là m y ind roisank books d'habist encore pop up voilà et labyrinthe donc c'est parti pour l'écoute de l'album de pouchatti it's almost dry let's fucking go go et on commence avec brambleton le bon produit par farine let's go oui 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 Oh my god, ça y est, c'est déjà chaud, mec c'est déjà chaud, en fait ce que j'adore c'est que c'est, voilà, c'est un rap de ouf, mais c'est putain de moderne C'est moderne à mort, mec, c'est moderne à mort, parce que là, mec, les 8W, t'es tape trop bien, mec, tu mets ça en voiture, je pense que c'est ce que je veux dire, ou la nuit, c'est incroyable, et ce adli, enfin non, c'est même pas, c'est un bac en vrai, ça donne un côté un peu funèbre au morceau, mec, il parle de Vlad, Vlad Thiby, parce qu'en fait, en gros, c'est un morceau où il adresse les problèmes qu'il a eu avec son, un ancien manager, qui manageait l'Eclipse, et qui avait fait une interview chez Vlad, et il avait un peu trop bavé, un peu trop parlé et tout, tu vois, donc il revient beaucoup là-dessus, c'est pour ça qu'il parle de leur passé, et des différents jalons au niveau de la carrière, et le titre du coup, c'est la rue dans laquelle sa mère officie en tant que vendeuse en pharmacie, un truc comme ça, Ah ok, d'accord, bravo le tonne, mais mec, Farel, avec la voix derrière de Farel, Ouais, exactement, oh non, c'est chaud, gros, mais mec, mec, j'adore l'input de Farel sur les morceaux à chaque fois, parce qu'il ne laisse pas uniquement la prod, il va apporter sa voix, enfin, il y a toute une identité, en fait, quand tu entends Farel sur un morceau, mec, Farel, ça fait 20 ans, et c'est frais encore, Farel, il va falloir commencer à parler, hein, les Neptunes, ils prennent naissance avec l'éclipse, l'éclipse vont mettre les Neptunes, ok, ouais, sur la map, tu as appris ce qui se passe en termes de hit, ils font partie des plus gros hitmakers de l'histoire de l'un, voilà, c'est ce qui donne pour Snoop, mec, c'est incroyable, c'est le renouveau de la carrière de Snoop, de toute façon, Farel, et en vrai, les prods des Neptunes, elles ont vraiment, en fait, c'est hit or miss, pour le vieillissement, parce que tu as des prods, elles vont sonner un peu gâtés, les hits, non, je trouve que les hits, c'est les morceaux justement qui, tu vois, les beautiful, les drop-it-la-catchon, tu gardes la saveur, ouais, oh, mec, c'est trop, parce qu'il y a de l'expérimentation déjà à l'époque, ce que j'allais te dire, c'est à l'image un peu de Timbaland, ouais, c'était des mecs qui étaient avant-gardistes, mais sauf qu'il y a un côté plus tribal sur les prods de Neptunes, c'est incroyable, c'est dingue, bon, allez, hein, oh, la fâche, prochain morceau, du coup, let the smokers shine the coops, let's go, je ne l'ai pas mal vu, je ne l'ai pas mal vu, c'est de te faire, pour tu les prends, il y a de la fâche, il y a de la fâche, c'est de te faire, il y a une fois que tu as dit, tu as l'un, c'est de te faire, c'est beau, ok ça me faisait penser à un truc mais je n'aurais jamais mis le doigt dessus si j'avais pas regardé glaciers of ice de requin x5 mais je n'aurais absolument jamais mis le doigt dessus donc voilà produit par reza évidemment je pense que fared va être le beat maker de l'année sauf s'il ya un beat maker qui est ultra présent sur l'album de kendrick mais ça n'a pas on en parlera prochainement trop chaud ce rythme saccadé là avec ces espèces de rires qu'il a mis sur la prod je sais pas t'as l'impression d'être dans un dans un merde des trucs de trucs hanté là les managentés là ok d'accord fort du trône et les trucs c'est genre donc c'est rire comme ils sont incorporés dans les dents morceaux et ça donne un côté au roi mais avec une dynamique un peu street tu vois c'est incroyable le mariage est dingue des fous et mec pour châcher c'est un monstre parce que en vrai il n'y aura pas de ouf sur le morceau mais il tient pour qu'il tient la prod il tient la prod de ouf et il a une attitude au micro moi il a une des d aujourd'hui donc dans le cosmos actuel des mecs qui sont graves actifs et tout il a une des meilleures attitudes parmi les titres encore moi je vois il n'a pas besoin une solution faire ouais des solutions à l'air croyables impeccable c'est clinique et il voulait revenir sur un truc jouer je voulais en parler en intro mais bon c'est pas grave parce que tu vois l'album fait 35 minutes et vraiment on est dans une ère maintenant où les albums sont assez courts moi de plus en plus qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu trouves que c'est en adéquation avec le marché actuel et en vrai la vie des gens parce que si les labels décide de faire des albums plus courts c'est qu'il y a une raison tu vois alors qu'avant on avait des albums le minimum c'était des 1h15 1h20 tu vois ça va dépendre du marché parce qu'en france on est encore sur ce truc de on va essayer de exploiter le streaming au maximum donc de balancer le plus de son possible regarde les grosses têtes les grosses têtes qui vendent ce que les mecs qui font des albums 18 à 20 tracts tu vois voire plus c'est daté de faire un peu de quoi bah c'est est ce que c'est proposé trop de trac à ce qu'ils sont pas en retard sur le fait qu'aux états unis est déjà commencé à prendre le pas de faire moi ouais je trouve un petit peu et d'ailleurs en france là maintenant pour des artistes qui sont pas trop connus ils préfèrent proposer des projets courts tu comprennes l'univers l'univers plus rapidement et vu que c'est un souvent des artistes avec un mood bien bien unique du coup tu as pas besoin de faire vincent avec le même délire tu vois pour toi c'est plus intéressant c'est plus intéressant pour des artistes sur le com up par exemple aux états unis le truc c'est que c'est une boucle en vrai tu vois parce que tu vas avoir des artistes avec une popularité extraordinaire Kanye West balance un oui drake aussi ça y'a pas de souci tu fais ça mais j'ai l'impression de plus en plus tu vois the weekend c'est court aussi ouais mais the weekend c'est travailler oui non non en fait je veux dire j'ai là j'ai deux tu vois quand j'écoute quand je regarde des nouveaux projets et tout ça dépasse maintenant très rarement le une heure mais en fait je trouve que c'est en a des mois personnellement je trouve que c'est intelligent par rapport au fait par rapport au streaming parce que tu passes tellement vite d'un artiste à un autre que je pense que c'est difficile de capter un auditeur maintenant sur des 1h20 1h30 oui oui et même d'un titre à un autre aussi ouais très vite voilà parce que tu as tellement la possibilité de passer à autre chose que ouais je vois ce que tu as un artiste tu dis vas-y à la limite du coup ils offrent l'opportunité l'opportunité à l'auditeur de vraiment tout écouter voilà exactement parce que du coup en tant qu'artiste tu dis vas-y je vais faire un truc plus court mais au moins il va l'écouter du début à la fin je vais pas faire un truc long j'aurais pas dit tout ce que j'ai envie de dire j'aurais pas montré tout ce que j'ai envie de montrer au bout de la moitié le mec il sera passé à autre chose parce que bas la plateforme va lui proposer autre chose et parce que la vie est beaucoup plus effréné qu'avant avec les réseaux mais le taux de concentration sur une seule chose maintenant ouais ouais ça devient même dans les vidéos youtube on les finit pas quand on les commence et tout ça dépend lesquels non ça dépend lesquels mais c'est c'est rare et d'ailleurs tu le vois de moins en moins de youtube heures propose des formats ouais qui sont ultra long tu vois parce qu'ils savent que maintenant les gens ils ont pas le temps c'est dur de se bloquer une heure comme ça devant un écran parce qu'il ya tellement de divertir en fait on a l'opportunité d'avoir tellement de divertissement gros que se cantonner à une chose reste juste tu passes à autre chose et tout et ouais mais ok voilà vous voulez juste revenir là prochain morceau donc on l'avait déjà écouté neck and wrist et on enchaînera avec just so you remember alors moi non j'ai pas ça j'ai dreaming of the past excusez-moi tout à fait avec cagné let's go prod prod par cagné let's go c'est ce qui va C'est la courte apparition de Kanye. Il fait le refrain quand même. C'est lui qui fait le refrain ? Ah non, c'est Farel. C'est Pusha et le sample. Ah ouais ? Ah je pense que c'était la voix de Kanye. Non, non, non. Euh... C'est déjà le sample. Il m'a eu direct. La voix est pitchée. J'ai l'impression d'entendre le Kanye. Les prods de Kanye pour le college rap out. Mec, j'ai trop aimé le côté épuré de la prod. Parce que du coup... Il y a très peu de choses en vrai. Poucha, il a pu tout faire dessus, tu vois. Il a avalé la prod. Mec, c'est trop. J'en connais, je vois. Yohala, top 5. Non, je suis top. Top mi. Top mi, ouais. C'est-à-dire que pour lui, il n'est même pas en concurrence avec les gens. Bah oui, parce qu'il y a toujours ce débat. Ah alors, le top 5, c'est quoi ? Bon. Un vrai lyriciste. Un vrai rappeur. Lui, il se met en haut direct. C'est comme Kendrick. Tu vois ? Kendrick, c'est toujours vu le meilleur. Smoking on du top 5. Tonight. Oh la vache. Bref. On ne va pas se lancer là-dedans. Kanye, il parle d'Egypte. l'Egypte, je ne sais pas quoi là. J'ai vu, ouais, le design ne m'a pas plu. C'était égyptien, je n'ai pas compris. De toute façon, le morceau, c'est du flex. Ah, the kitchen design. Oh la la. Ah oui, non, bon, ok. En fait, en gros, il parle d'une maison. Il dit, j'aurais pu l'acheter, mais bon. J'ai pas aimé le style de la cuisine. Ah oui, voilà, c'est ça. Il n'a pas aimé le style de la cuisine. Non, mais on en est là. Surtout, on en est parce que Kanye West n'a pas de maison en fait. Il est tellement riche que la propriété n'est plus un signe de richesse. En fait, il... Non, mais c'est le flexeur par excellence. Bref. Incroyable, non, mais franchement incroyable. Et du coup, il fait une petite dédicace à Shine. Oui. Pour l'ancien artiste de Bad Boy. Donc qui est rappeur et qui est maintenant en fait président du... Ah oui, c'est de quel... Du... Non, il est... Non, il n'est pas président, gros. Il est député de... Je sais plus quoi, là. Oui. Du... Ah là là, c'est une île dans les Caraïbes. Oui. Shine, député, attends. Le Beli... Le... Belize. Ah, Belize, voilà. C'est ça. C'est ça. Il est député, oui, effectivement. Député, ouais. Politicien. Lang. Allez, on enchaîne avec Neck and Wrist et ensuite on ira directement sur Just So You Remember. D'ailleurs, allez checker l'album de Shine. Oui. Shine, le titre éponyme, l'album éponyme. Non, mais gros, cet album, je me le suis pris de plein fouet. Et franchement, ça rare très très sale. Et en plus, ça a une voix un peu qui fait penser à Biggie. C'est des grosses voix, là. En plus, ça vient des îles. Donc, il a... Il a cette saveur, là, dans... Mais c'est exceptionnel, gros. Ah, il y a des mélanges sur l'album. Mais t'es choqué, gros, faut écouter l'album. Allez l'écouter parce qu'on n'en parle pas assez de Shine, mais c'est un tueur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on enchaîne. Just So You Remember. C'est parti. Just So You Remember. Donc, une prod de Kanye, en tant que Ye, du coup, sur ce morceau. Et FNZ, du coup, qui avait produit Tell the Vision de Pop Smoke. LSD des Saproquis. Excuse Me aussi. Et Books that Beats, qui avait produit sur Jesus is King, en fait. De Kanye. Non. De Ye. Ah, oui. Jesus is King. Oui, Jesus is King. Pour quelque chose de Jesus Peace. Non, non, non. Jesus is King. OK, ouais. Oh, putain, qu'elle a mis de merde. On l'a mis pas mal. Non, merde. Ils tous sont sympas. Putain, j'aime trop l'ambiance qu'ils essayent de mettre sur les morceaux. Ouais. Très pesant. Avec ces samples-là, vocales, qui donnent une certaine nostalgie aux morceaux. Mais, en fait, tous les éléments autour sont modernes, en fait. Les percussions, la ligne de basse, genre... C'est du futuriste cocaine music, en vrai. Et, je grave kiffais. Après, c'est vrai qu'au premier écoute, comme ça, c'est un peu dur. Parce que ça, ça va être du grower à mort. Ouais. Ça va être à voir à la replay. Mais, depuis le début, en tout cas, il y a un climat qui se dessine dans l'album, qui me plaît énormément. Voilà. Puis, il y a des bonnes lines, hein. Quand il dit, ouais, on a la pure blanche, la white privilege, carrément. Genre, il appelle ça. Ouais. Parce que, du coup, sur ce morceau-là, il reparle beaucoup du business de la cocaïne. Du coup, pour lequel il est connu. C'est un des... Comme lui, il l'a dit, il est dans les top 2 des coke rappers. Ouais. C'est qui le premier pour lui ? Il avait dit Jay-Z. Il avait dit Jay-Z. Ah oui, bah oui, forcément. Et en troisième, Young Jay-Z The Snowman. Ah oui ! Putain, quel trio incroyable ! Prochain morceau, bon, Diet Coke, et on enchaînera direct avec Rock'n'Roll. C'est parti ! l'était loin de la première! Le chien. C'est parti ! Bien joué! Tu as pretty benedas. Hier. rock'n'roll Kanye, qui t'que dit ? Sous-titrage ST' 501 Potentiel Potentiel, dernier morceau Kit Kudi, Kanye du coup Ah oui, moi je pense que c'est le dernier Je ne vois pas Kit Kudi Revenir vers lui en tout cas Peut-être que, parce que Kanye a fait ses excuses Mais Ah, je n'avais pas vu Kanye, il a dit Je suis allé trop loin, désolé Mais Kit Kudi, je pense que Kanye c'est un mec trop toxique Dans son entourage Pour son entourage, je veux dire Et du coup c'est dur de le supporter En fait, je comprends Franchement un peu déçu en fait Un peu déçu, j'aurais préféré Un peu plus d'émotions Je trouve la prod avec Ce sample en boucle, la vocale C'est Beyoncé qui est high-pitché d'ailleurs Ah ouais, bah En fait ça aseptise un peu le morceau Je le trouve un peu fade Même s'il y a des belles percussions C'est bien rond, ça peut bien taper Mais je ne sais pas Même Kit Kudi, l'apport de Kit Kudi Je ne l'ai pas trouvé Exceptionnel Je suis totalement d'accord avec toi Le refrain de Kit Kudi dégage aucune émotion Ouais On aurait dit qu'ils n'étaient même pas en studio ensemble Sont pas à la fin Ok, quand il fait le humming et tout Je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage Juste après la perte de Kudi Qui est je trouve peut-être le meilleur moment du morceau Mais le refrain de Kit Kudi Pourtant c'est un morceau qui se veut émotionnel Dans la prod et tout On sent qu'il y a une urgence et tout Oui Mais il ne fait pas décoller la chose Même je trouve que ça ne rentre pas dans le début de l'album en fait Ok Tu vois On est à la moitié de l'album Ouais, mais en termes de sonorité C'est trop morceau Ouais Il n'y a pas le côté mystique en fait Qu'on avait sur les premiers tracks Tu vois Voilà Allez Prochain morceau Call My Bluff Produit Par Farel, let's go Ouais Là on est reparti sur les tracks du début Mec c'est un Farel Farel Putain Il a épuré ses prods C'est ouf quand même Ouais il les a rendu tellement Mec franchement Niveau créativité Il est trop chaud L'aspect comme tu le disais Mystique là Qu'il ajoute Les bruits de fond C'est lugubre en fait Ouais C'est lugubre de ouf C'est lugubre mais Mais street C'est banger street quoi C'est dingue Il a modernisé la street Ouais de ouf Oui il modernise la street exactement C'est fou Mais oui Mec tu imagines genre c'est le soundtrack pour vendre de la coke Mec c'est ça gros Sous neige Ah gros mec moi franchement je trouve que là le taf de Farel il est monumental hein Putain c'est pas l'identité sonore qu'il y a Ah gros je l'ai pas entendu autre part récemment hein Ouais ouais surtout ce côté minimaliste mais puissant Bah oui parce que les percussions gros Ah pâche Les bouches à type ultra chaud Ouais Inquiétant sur le morceau et tout Enfin Il y a tellement une présence de dingue Ces éléments là de bruit là Ouais 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 pour que on puisse digitaliser Ouais On sait pas si c'est des corbeaux Des cris de singes On sait pas ouais Mais c'est Ouais ça donne le côté mystique quoi Et euh pas mal de refs en vrai Il y a Econ L'Octob ouais Genre on se spécialise à ne pas être euh euh enfermé Econ Donc le Hit I'm blacked up Don't let me out Dont la meilleure version est celle avec Styles P Ah la vache Il l'avait fait hein versus Ouais C'est incroyable Blacked up they won't let me out Oh la la And I had a long day Non c'est trop Stress me out C'est trop Ouais c'est trop Euh J.Cole aussi J.Cole aussi J.Wai Parfois j'aimerais bien avoir la fanbase Fanbase de J.Cole De J.Cole À un moment il parle aussi des rappeurs qui sont dressed comme je sais pas quoi Euh Ils sont habillés comme euh je sais pas qui Il est conne Il est beaucoup dans le drip quand même Ah bah oui bah attends Il est signé j'ai goût de musique gros Donc à partir de là C'est quand même fashion hein Ouais Ah ouais en gros I.J.Wai Ton rappeur préféré est habillé comme au Comic Con Alors c'est la convention pour les comics et tout Ah oui Bon après il y a juste après il y a quand même un fit avec les luis hivers Donc euh Donc euh Donc le niveau euh S'habiller de manière euh Ah lui Extravagante euh Bon Euh Voilà quoi Ça dépend comment il est utilisé les luis hivers parce qu'il peut être pas mal hein Sur un reprin ça peut être pas mal Ouais Ça peut être en jaillant tu vois Non mais ce que je voulais dire c'est Oui Le contraste en dissant C'est un punch Voilà et juste après t'as un fit avec les luis C'est peut être fait exprès en vrai C'est bon Allez Donc scrap it off Avec l'Illusiver et Don Tolliver Bah non bah c'est Don Tolliver qui va faire le refrain je pense C'est l'Illusiver Ouais 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 C'est le Sous-titrage C'est bon C'est bon C'est bon Ça va s'amai Le Mec c'est vraiment pour la grouvant ouais Ouais Maman C'est bon C'est bon nå C'est bon Maman qui est ouf gros banger on va gros gros banger nous on en parlait je disais putain la boîte d'anne toliver elle a un peu étouffé dans un problème c'est en fait c'est saturé en basse quoi et je pense que le morceau tu le mets au go va je pense que ta voiture est sauté et jump un petit peu tu vois à nage bien aimé même l'hiver en vrai j'ai trouvé pertinent sur le morceau mais ça va bon délivrer pas une voix trop nazi arbre tu vois il est resté assez assez sérieux bon après quand ils jouaient t'as peur t'as peur de certains gars alors que t'as peur de mettre ou dit bref c'était un peu éclaté tu vois il ya tout chati j'ai grave qui fait en plus c'est j'aurai gimmick le truc à maman boy boy ça c'était chaud et don't oliver refra bon bah la clarté qu'on aime les mélodies qu'il faut d'aller bien aimé dans l'album de don't oliver ouais franchement ça c'est coûte facile ça c'est coûte facile de ouf il n'y a pas de après je trouve que c'est pas encore le projet majeur qui pourrait nous donner tu vois mais tu vois il n'y a pas de morceaux qui s'écoutent pas donc ouais j'avais bien qu'il fait et même celui celui d'avant oui j'avais préféré c'est d'abord et celui d'avant j'avais préféré celui d'avant après c'est aussi parce que j'avais du coup des grosses exigences sur le prochain évidemment tu vois et je trouve qu'effectivement je trouve plus homogène le deuxième oui ok bah let's go prochain morceau hear me clearly avec nigo let's go ok j'ai un peu moins apprécié ce morceau ouais moi aussi c'est pas vrai un peu redondant ouais redondant de ouf c'est pas farel à la prod du coup c'est cagné c'est cagné et d'autres mecs ouais 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 en fait j'ai trouvé que la boucle était fin je sais pas le les éléments c'est n'était pas assez épuré ça racontait pas une histoire comme les autres morceaux qu'on a eu avant et ça c'est comme le un peu le morceau avec kid cady et cagné je trouve que ça sort un peu du thème musical de l'album ouais du thème en sonorité aussi un petit peu ouais ouais celui avec don't oliver et l'ulliver ça restait dans le thème pourtant enfin un peu un peu moins quand un peu moins mais vas-y pas trop non plus là c'est en recherche un peu plus l'ouverture ouais mais il y avait quand même le délire comme tu disais en voiture oui j'ai retrouvé sur d'autres morceaux je suis là le lien avec le reste en fait ouais c'est un peu c'est un peu brutal mais en fait non c'est côté brutal par contre qui est assez commun avec les autres tracts c'est quand même assez brutal tu vois même souris non la ligne de base à la fin elle fait mal non oui du coup je pense que c'est mieux que je le dise maintenant mais la line et mes clés mais on bref fairy tales à la fin en gros c'est une line de jay-z sur le morceau freemason sur l'excellent teflon donne de ricros deuxième troisième album troisième on attend porte au miami prix la teflon donne ouais c'est ça incroyable album je crois que c'est mon album préféré de ricros ok croyables mais qui vraiment je me suis buté c'est celui à bmf ouais je crois c'est ça ouais ouais attend attend on va pas dire de merde je vais regarder tout de suite du mois un peu la tracklist là non c'est le quatrième album parce que avant il ya 10 peu d'une rap ah oui alors oui oui d'accord ok il ya 10 peu d'une rap et du coup teflon donne freemason mais back music 3 des faces de joy mc hammer bmf aston martin musique la 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 que des classiques d'ailleurs 40 minutes en ce moment cet album est excellent donc c'est une quatrième album quatrième avant de ricros soit exceptionnel mais du coup freemason quel morceau aussi cette connexion avec jay-z toujours parler de l'alchimie jay-z ricros sur les morceaux à chaque fois ça fait mal que c'est vrai fort pour me you know i got it ok ok pro pichon même une baisse aussi sur une billionaires incroyable open air avant dernier morceau et pharelle revient c'est l'enco qu'ils n'ont parti après si moi je je à Franchement, je pense que Pharell est le MVP de l'album. Ouais, c'est trop là, les prods là, putain. C'est exceptionnel, c'est genre, mais genre vraiment j'ai l'impression que... C'est parfait pour Pusha Tch en fait, c'est parfait pour son M-Sing. Ah, parce que c'est quand même assez lent, ça lui laisse grave la possibilité d'avoir son attitude. D'avoir d'autres flots. Ouais, parce que c'est pas un mec qui a ras vite, tu vois, c'est pas un mec avec des cadences effrénées et tout. C'est un mec qui pose ses mots et tout. C'est les puissances qui se dégagent des prods en fait, c'est incroyable. Et elles sont tellement lourdes dans le sens, pesanteurs. La plomb sur ses... Ah ouais, mec, il y a de la gravité dans les instruits, c'est terre à terre, c'est là, tu ne bouges pas. Et puis il s'amuse avec ses rires. Ouais. J'avais jamais entendu ça sur les autres projets de Pusha Tch. D'ailleurs, tu vois, dans le teaser qu'il a mis pour annoncer la sortie de la date et tout, en fait, genre tout d'un coup, il y a un effet, il y a son visage qui se superpose sur son visage et en train de sourire démoniaque et tout, tu vois. Donc il y a un peu un thème sur le rire, etc. Mais tu vois, le côté, le rire démoniaque, tu vois, il en parle, le rire du Joker. Ouais, 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 ouais. Bon, dernier morceau à Pray For You avec Malice, l'ambirante produit par... Labrante, labrante. Labrante, pardon. Malice. Avec Ye. Let's go. Oh, mec, ça va être une prod à la non-dare. Oh, c'est le poulot. Oh, c'est le poulot. Oh, c'est le poulot. C'est censé être glorieux genre La réunion Close on Sunday je crois Ok donc I pray for you Un peu décevant Effectivement on se voulait quand même émotionnel Puissant et tout mais bon Mais l'important c'est le couple de No Malice Oui mais quand même dans la globalité du morceau Tu te dis vas-y Genre ça va musicalement toucher Musicalement créer quelque chose Et c'est vrai que Tu fais ça la surprise Ouais c'est ça mais de toute façon C'est le problème que j'avais gagné depuis pas mal de temps Sur ces prods Ouais sur ces prods Bah ça dépend Parce que frère sur Donda je te dis Il y a des trucs Ouais mais oui Ce que tu t'es pris mes frères 10 morceaux sur 25 quand même Oui mais il y a toujours du génie Non mais d'accord Mais 10 morceaux sur 25 Attention c'est un album long Ah oui mais Ouais bah ça Mon pote pas qu'un peu Donda 2 c'est combien de temps d'ailleurs C'est combien de morceaux C'est 16 son Le jour on pourra l'écouter de manière Bah oui bah après moi je peux l'écouter Mais bon Oui mais bon On attend Je pense ça va Ça va jamais Il n'y a plus aucune d'entre eux J'ai peur que Kanye sorte que ses trucs sur ce Steam Player Tu imagines le prochain album Toujours pas sur les plateformes de stream On fait quand ? Bah tant que je m'en fous Tant qu'il n'y a pas les produits avec Dre tu vois Non mais gros on dirait que tu vas payer un NFT pour aller l'écouter Et calme toi Non jamais de la vie Oui oui non mais c'est pas le cas Non Tu peux le trouver l'album Oui non mais bien sûr Tu peux vraiment l'écouter Tu le trouves Non mais ce que je me dis c'est que pour l'instant On est encore dans la période où vas-y peut-être il va le sortir Donc je me dis autant attendre que ça soit dans des vraiment très bonnes conditions Mais je suis pas non plus assez hype pour télécharger tu vois Mais attends pour que je télécharge un truc J'ai tellement plus d'habitude Gros t'as vu télécharger ça fait Combien de temps j'ai pas téléchargé des trucs frère La dernière fois que j'ai téléchargé des trucs c'était récemment les unreleased D'entre genre The Game Entre Docteurs Advocats et les ex et tout là C'est la folie ça putain Bref en tout cas Bon morceau un peu décevant C'est vrai que finalement l'apport de Kanye c'est pas le point fort de l'album Bon c'est pas non plus un point faible C'est pas j'ai dit c'était pas le point fort de l'album Mais les morceaux Non mais c'est pas le MVP Gros les morceaux qu'on a moins appréciés Et elles sont preuves par Kanye Euh ouais Ouais c'est vrai Par contre excellent sur Diet Coke par contre Oui excellent sur Diet Coke Ouais ça y'a pas de problème Il a eu le bon single Voilà Pour un album on passe à la conclusion directe Ouais vas-y Voilà pour un album que je trouve moi très bon En vrai Dessus y'a quand même des fulgurances de malades Y'a un farel qui est au Top niveau Ouais au top niveau en vrai Qui s'est renouvelé Et qui a du coup renouvelé la musique de Pouchon en même temps Et qui a renouvelé le son de la street en vrai Aussi Et le son du Du cocaine rapper Euh franchement le côté comme tu le disais Lugubre un peu mystique Putain ça donne une ambiance tellement pesante C'est limite une ambiance un peu à la Savage Mode 2 Ouais ouais Dans un style différent Ouais Mais dans un ressenti finalement qui est un peu le même Euh Poucha excellent le mec Son flow ne prend pas une rite J'ai même l'impression que Qui s'améliore parfois sur certaines phases Sur certaines attitudes Donc pour l'instant niveau rap album de l'année Ah ouais direct Pour l'instant niveau rap Je trouve que c'est le meilleur Même s'il n'est pas exempt de défauts par contre Et je trouve que c'est un peu dommage sur un album qui fait 12 morceaux D'avoir des défauts Bon t'as vu quand tu proposes un album qui fait 12 morceaux Gros il faut que ce soit impeccable Limite tu vois Et c'est vrai qu'il y a voilà Le morceau avec Kid Kodier Kanye Le dernier morceau Euh L'avant avant dernier morceau Voilà il y a 3-4 Morceaux quand même en deçà Mais le reste est tellement à un niveau stratosphérique Je suis obligé de dire que c'est quand même un très bon album Ouais ouais je te rejoins Très bon album Un Poucha en forme Un Farel au top niveau Un Kanye Pas décevant mais Un peu moins Un peu moins performant que Farel Oui il faut l'avouer Après Bon Il a un énorme single D'ail et le code Oui il y a un petit prod Il apporte sa touche Donc en vrai je trouve Le mix entre les sonorités de Farel Et celle de Kanye Elle se mélange quand même plutôt pas Plutôt bien tu vois Genre c'est quand même Ça va Ça prend Ça prend La recette Prend un petit peu Mais En gros Ça dénote pas énormément Tu vois C'est juste que Déjà moi ce que je kiffe Sur les prods de Kanye C'est qu'il y a des samples Tu vois Ce qui n'est pas le cas sur Ce Farel Voilà Donc moi j'adore Le sampling de Kanye Et Du coup moi ça me dérange pas Ce style là Après effectivement Vu que c'est un album court Bah du coup On a quand même Pas des redondances Tu vois Mais je dirais Bon Les prods de Kanye En fait Elles sont Je sais pas On va dire qu'elles sont pas du lot Elles sont pas du lot Et du coup C'est un peu fondu Dans cette ambiance lugubre Que nous a proposé Farel Sur ses productions Après j'ai peur Tu vois J'ai peur à la réécoute En fait Moi je peux pas dire Album de l'année tout de suite Parce que Non Ce que je veux dire C'est que pour l'instant A la première écoute C'est le meilleur album rap américain Que j'ai écouté Genre pour l'instant C'est tout Moi je sais pas Faut que je vois la réécoute Le genre d'album Qui en mettent plein la vue Comme ça Il y a quoi d'autre Que t'as plus Il y a des trucs Que t'as plus Qui fait La première écoute Cette année là C'est à quoi qu'il est sorti Cette année d'ailleurs Moi par exemple Le Conway M'avait quand même déçu Moi Conway Je t'ai pas reçu Il m'avait quand même déçu Le Benny the Butcher Il était très bon Le Tanatoque 4 Mais Pas aussi bon que ça Ouais Benny J'avais bien aimé moi Benny j'avais bien aimé Je sais pas Je sais pas Gunas Cette année Gunas Estallé C'était pas mal Moi Même moi J'avais bien kiffé Parfois j'avais bien kiffé Même les bonus Et tout Gunas C'était chaud Ouais 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 C'était chaud Mec il y avait le leader Mais Comment Pas l'auteur Mais il y a un album Qui est sorti Qui était vraiment pas mal De Bunby Et Corimo Motril Très très lourd Très très lourd Il n'y a pas un Juicy J aussi Qui est sorti là Il y a un Juicy J avec Wiz Khalifa Très très lourd Ah ouais Ah oui On est sur le deuxième prime De Juicy J De toute façon C'est la folie Ouais moi C'est ces albums là Que je retiens Ok ok Ouais Non mais en soi C'est un bon album Tu vois Et du coup Bon On va voir à la Rayput Après Par rapport à Daytona T'as préféré celui-là J'ai préféré celui-là Ouais Parce que Daytona C'était que des prods de cas Je préfère la touche Qu'a apporté Pharell ici Ouais ok Ouais Ça marche Bah écoutez Dites-nous vous Ce que vous avez pensé De cet album De Pusha T It's Almost Dry Dites tout ce que vous avez pensé De la vidéo Dans les commentaires N'oubliez pas de nous rejoindre Sur nos réseaux sociaux Qui sont Amigo1 Sur Twitter Amigo sur Insta On se retrouve pour une prochaine vidéo Et si la prenez soin de vous Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501